Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Elisabeth Douaneau, j'écoute avec attention vos remarques puisque vous allez sur tout le territoire pour voir comment s'organise le plan d'accès aux soins et vous nous faites remonter des propositions. Et je suis d'accord avec vous, je crois qu'une relation de confiance doit se nouer aujourd'hui pour le déploiement de notre transformation du système de santé avec les élus locaux. Alors nous avons d'ores et déjà créé dans le cadre de l'examen de la loi un groupe contact avec les grandes associations d'élus, AMF, ARF, ADF, qui regardent comment la loi est discutée et comment elle pourrait évoluer dans sa mise en œuvre dans les semaines qui viennent. Ensuite, je veux que les élus locaux soient beaucoup plus impliqués aujourd'hui dans les décisions de santé. Donc lors de l'examen de la loi à l'Assemblée nationale, nous avons fait apparaître les élus locaux dans les conseils locaux de santé, dans le conseil territorial de santé et les parlementaires, qu'ils soient parlementaires de l'Assemblée nationale ou sénateurs, siégeront au conseil de surveillance de l'ARS. Ils seront impliqués dans les décisions de santé territoriales. Et c'est aujourd'hui le contrat que je veux passer avec les citoyens. Rien ne se fera sans les élus locaux. Je vois tous les mois les directeurs généraux des agences régionales de santé pour leur dire que la mise en œuvre de notre transformation aujourd'hui, elle doit passer par une concertation et une compréhension entre les besoins du territoire et évidemment les contraintes liées à la sécurité des soins, car c'est mon unique boussole en tant que ministre des Solidarités et de la Santé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je voudrais d'abord vous remercier mes chers collègues depuis plus de 4 heures. Nous avons été fort nombreux dans l'après-midi. Je voudrais remercier le Premier ministre, il est parti. Je voudrais remercier mesdames et messieurs les ministres et féliciter le ministre en charge des relations avec le Parlement pour son rôle de chef d'orchestre dont j'ai pu apprécier qu'il passait le registre à chacun tout au long. Je crois que ça n'est qu'une étape par rapport à une réflexion dans laquelle il m'apparaît indispensable que le Sénat soit associé et le Sénat particulièrement avec la préoccupation des territoires et des citoyens. La séance est levée, elle sera reprise. Vous serez très heureux de la prendre à 22h10. Voilà, merci. 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 Merci.